Déclaration des députés. La députée de Rosedale. Récemment, j'ai rencontré des travailleurs de groupe d'action pour les travailleurs blessés. J'ai rencontré Elisa McKell, qui a eu une commotion cérébrale en raison d'une chute au milieu de travail. Selon sa médecin, elle ne pouvait pas travailler, mais la CESPAT a rejeté sa demande, car un travailleur de cas sans connaissance de commotion cérébrale avait pris sa décision. Elle souffre du TSPT et de l'anxiété en raison de cette demande rejetée. Mais c'est quelque chose qui se passe assez souvent. En 2016, les médecins ont déposé une plainte auprès de l'Ombudsman en disant que la CESPAT ignore de façon systématique les avis des médecins. C'est la responsabilité de la CESPAT d'aider les travailleurs blessés plutôt de rejeter leurs demandes, mais plutôt de faire une refonte de la CESPAT, le gouvernement empire la situation en coupant les primes de 30 %, qui signifie que la CESPAT rejetera davantage de demandes au détriment des gens comme Elisa. Nous pouvons faire mieux. Le moment est venu d'avoir des milieux de travail plus sécuritaires pour éviter ces blessures, et le moment est venu de faire en sorte que la CESPAT fasse son travail et fournisse un soutien financier aux travailleurs blessés. M. le Président, cette semaine, c'est la semaine de sécurité ferroviaire. Il est important de se rappeler du fait qu'il est important d'apprendre aux enfants et aux adultes la nécessité d'être en toute sécurité. Il faut respecter les infrastructures ferroviaires. On peut s'arrêter, mais le moment où le chauffeur de train vous voit, il est trop tard pour le train de s'arrêter. J'ai rencontré des représentants de CN concernant leurs efforts en matière de sécurité. Ils comprennent à quel point est importante la sécurité ferroviaire. J'ai donc approuvé leur plan avec Operation Life Saver, CN et autres travaillent avec Operation Life Saver, et donc plus de 300 000 enfants et adultes bénéficient des présentations. Je félicite les groupes tels que Operation Life Saver ainsi que CN pour avoir fait de la promotion de la sécurité ferroviaire et pour avoir appris aux enfants et aux adultes les façons de rester en toute sécurité. Le député de Niagara Falls, je prends la parole aujourd'hui pour parler d'une préoccupation sérieuse en matière de sécurité et santé au travail. C'est une question de la santé et sécurité des travailleurs du réseau carcéral. Ces travailleurs font un travail très difficile à tous les jours, mais le financement du réseau carcéral les met en danger. Au Niagara, nous avons une prison tout à fait débordée et les fins de semaine, c'est encore pire. Je l'ai vu moi-même. Les détenus ne vont pas en plein air. Il y a 35 personnes là où il n'y a censé être que 25. Donc il y a de mauvaises situations qui se présentent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de la violence. Les travailleurs se font blesser. Un agent carcéral a été attaqué. Il avait une blessure sérieuse à la tête. Il a survécu à cette attaque, mais les choses auraient pu être beaucoup plus pires. Les choses pourraient être pires. J'ai écrit au ministre, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Les prisons ont besoin d'un financement adéquat pour que les visiteurs ne se retrouvent pas dans des situations difficiles avec des détenus violents. Nous avons besoin d'une liste du personnel de première ligne et ils méritent le soutien nécessaire. Ils mettent à risque leur bien-être et donc ils devraient être en mesure de compter sur nous. Aucun travailleur ne devrait se préoccuper de son retour à la maison en fin de journée. C'est notre responsabilité. Le gouvernement doit faire en sorte que cette situation se concrétise. Le député de Bruce Graham, je voudrais reconnaître mes invités qui sont dans la tribune des députés. Le mois de septembre, c'est le mois de sensibilisation au cancer chez les jeunes. Je porte un ruban d'or pour soutenir les 5 000 enfants qui auront une diagnostic du cancer au cours de cette décennie. 86 % des enfants survivent pendant 10 ans, mais c'est quand même la première cause de mort chez les enfants. des organismes à but non lucratifs ainsi que des entités de soins palliatifs sont ici aujourd'hui. Ils sont avec Neil Rourke et la famille de Maggie Jenkins qui nous a quittés. Leurs efforts indefatigables peuvent nous inspirer tous. Le 1er août, Jordan, qui est élève en maternelle, a reçu une thérapie novatrice oncologique. Il s'est fait traiter en Philadelphie, mais ce même traitement est disponible à l'hôpital SickKids. Tous les enfants, malheureusement, n'ont pas cette chance. Nous devrions donc tirer profit de ces percées technologiques pour que nos enfants puissent accéder à ce traitement. Je porte mon épinglette avec fierté à la mémoire de tous les enfants qui sont décédés en raison du cancer. Et je demande à ce que tous les jeunes aient l'occasion d'atteindre leur plein potentiel dans un monde où il n'y a pas de cancer. J'espère que nous trouverons un remède pour que cette douleur soit enfin terminée. Déclaration des députés, le député d'Ottawa Centre. Le logement abordable est un problème à l'échelle de la province. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler de Herringate. Nous n'en avons pas parlé lors de cette séance. Et il est dommage. Par le passé, lorsque j'étais professeur universitaire, je parlais d'Africaville, une époque où des gens de Dartmouth étaient enlevés de leur collectivité. C'était toute une honte. Nous sommes censés étirer des enseignements de notre histoire. Mais malheureusement, à Ottawa, cette situation se reproduit. Le 30 septembre, des centaines de familles sont expulsées au sud d'Ottawa, dans une collectivité là où les installations n'ont pas été rénovées et remises à niveau. Il y a 15 familles qui restent, et Timber Creek, propriétaire de la propriété, a fermé le gaz à ces ménages. Donc, ils ont passé hier sans chauffage. Il y a une poursuite en cours. Et donc, je vous encourage de faire un don à cette poursuite. Et j'encourage à Jim Watson d'appeler les gens qui ne sont pas des promoteurs riches et de faire en sorte que les gens de Haringate reçoivent la justice. Le député du York Centre. C'est avec plaisir que je reconnais le travail de nos invités, les amis du Centre Simon Rosenthal. Lors du dîner, nous avons assisté à la réception et nous avons eu l'occasion d'apprendre de leur travail excellent. C'est une entité à but non lucratif qui contrôle le racisme et l'antisémitisme tout en faisant de la promotion de la tolérance et des valeurs démocratiques canadiennes. Ce travail a été éclairci par Simon Rosenthal, survivant du Shoah. Il a dit que la liberté n'est pas un cadeau du paradis. Il faut lutter pour l'avoir. Cette entité travaille avec plusieurs localités, offre des études sur le Shoah et inspire les Canadiens de parler de la liberté. Cette entité sert à faire en sorte que le Shoah ne se reproduise jamais. mais je suis fier de soutenir le travail des amis du Centre Simon Rosenthal. Le député de Spadina Ford York. Merci, Monsieur le Président. Hier, Mackay Bishop Jackson, adolescent de 15 ans de Regent Park, a été tué. C'est le quatrième enfant qui est mort dans cette ville en raison de fusillades. C'est le 81e meurtre dans la ville. Au cours des six dernières années, j'ai rencontré des membres des communautés, y compris des mères qui ont perdu leurs enfants, ainsi que ceux qui avaient des expériences criminelles par le passé. Et on parle tous de la pauvreté. C'est la cause sous-jacente de la violence des armes à feu. Et donc toute mesure prise dans cette Assemblée pour réduire la pauvreté nous permettra de nous attaquer à la violence reliée aux armes à feu. Donc je demande aux députés d'augmenter la prestation d'Ontario au travail. Si cette prestation avait été indexée à l'inflation, elle dépasserait les 1 000 dollars, mais plutôt si ce n'est que 700 dollars par personne. Il y a des gens qui vivent en pauvreté en raison des mesures législatives adoptées dans cette Chambre. Nous devrions nous y attaquer si nous voulons vraiment mettre un terme à cette violence. Nous devrions d'abord mettre un terme à la pauvreté. Le député de Haldeman, Norfolk. Entre le 2 octobre et l'Action de grâce, il y a un salon de cheval dans ma circonscription. Juste après la fête foraine de Caledonia, c'est en fait l'activité agricole la plus âgée de la région et plus de 160 000 personnes y assistent. C'est parmi les meilleures activités en Ontario. Ce spectacle de 7 jours remonte à 1840. Il y a toutes sortes d'activités qui font partie de cette journée. Les jeunes élèves participent à Discover Agriculture Passport. Ils font des visites guidées des installations agricoles et apprennent des réponses aux questions comme Est-ce que les poules ont des oeufs bleus ? Des chevaux de toutes tailles y seront présentés à l'hippodrome. Il y aura des spectacles de musique, George Canyon, Missouri, The Hunter Brothers, Emerson Drive. Samedi, c'est la journée des soldats. Donc, je vous invite de vous rendre à cette activité et de participer à l'hospitalité en région. Déclaration des députés. La députée de Richmond Hill. En tant qu'immigrante née à Hong Kong, c'est avec plaisir que je prenne la parole pour annoncer le 69e de la République populaire de la Chine le 1er octobre. J'ai eu le plaisir d'assister à une réception le mois dernier pour souhaiter la bienvenue au nouveau Consul général Han Pao. Je voudrais également remercier l'ancien Consul général Han Wei de son service. Demain soir, j'aurai l'occasion d'être en compagnie du Consul général dans ma circonscription à Richmond Hill. Il y aura des représentants de tous les paliers du gouvernement pour célébrer cette occasion. Monsieur le Président, depuis la création de la République populaire de la Chine, il y a 69 ans, la Chine est l'un des partenaires les plus importants au monde. En 2017, le commerce entre l'Ontario et la Chine totalise environ 40 milliards de dollars. L'Ontario accède au nouveau marché et donc la Chine en sera un. Le lundi, le 1er octobre, la Confédération des organismes sino-canadiens auront une cérémonie de levée de drapeau avec les représentants du gouvernement provincial et le Consul général. Cette occasion aura lieu à midi au Jardin sud de Queen's Park. J'invite à tous les députés d'y assister. Rapport des comités. Rapport des comités. Rapport des comités.